Nous sommes à la Bibliothèque Nationale de France, le temple du patrimoine littéraire francophone, celui d'hier et celui qu'enrichissent les écrivains d'aujourd'hui. Et nous accueillons pour interligne Marine Diaï, qui nous propose l'un des romans les plus brillants de cette rentrée littéraire, Trois femmes puissantes. Marine Diaï, merci d'avoir accepté notre invitation. Trois parties dans votre livre, chaque partie correspondant d'une certaine manière à l'une des trois femmes. Nora, la première. Nora est avocate, elle a 38 ans. Vous la présentez d'abord comme une fille, puisqu'on parle de son père, puis comme une mère, puis comme une amante et enfin comme une sœur. Donc on a un peu 360 degrés autour de cette femme. Le roman s'ouvre sur le retour de Nora en Afrique dans la maison de son père. Pourquoi est-ce que son père lui a demandé de revenir ? Il lui a demandé de revenir pour une raison qu'il n'a pas explicité dans la lettre qu'il lui a envoyée. C'était simplement une demande pressante. Et cette femme, cette fille de ce père indigne, qui s'était sans doute promis de ne jamais ou de ne plus jamais répondre à une supplique de ce genre venant de ce père qui ne méritait absolument aucune espèce de gratitude, retourne voir son père sur les lieux où habite son père au Sénégal. Quel sentiment est-ce qu'elle éprouve en arrivant dans la maison de son père, donc au Sénégal ? Elle découvre surtout un père déchu, un père qui avait été brillant, prospère et qui n'a plus rien de tout cela et qui vit relativement modestement et dont le physique a changé aussi. C'était un homme éclatant et c'est devenu un vieillard obèse. Elle se sent mécontente aussi, voire coupable, parce qu'elle a laissé sa fille en France et elle l'a laissé à la garde de son nouveau compagnon, dont elle n'est pas sûre des qualités d'éducateur. En quelque sorte, elle laisse, elle abandonne sa fille aux mains d'un homme probablement gentil, mais peu fiable, effectivement, pour se rendre auprès d'un père à qui pourtant elle ne doit rien. Donc on comprend que cette fille, amante-mère, est aussi une sœur, puisqu'on découvre qu'elle a un frère et ce frère, il est arrivé quelque chose. Elle découvre que la raison de la lettre de son père est qu'elle doit s'occuper de ce frère, assurer la défense de ce frère qui se trouve en prison. Donc voilà le cœur de cette première partie. On verra ce que devient Nora. La deuxième partie est centrée, mais comme par défaut, sur Fanta. Je dis par défaut parce que Fanta n'apparaît que de dos. Elle est centrale, mais on ne la voit jamais. Alors cette Fanta, qui est-elle ? On ne la voit jamais. C'est une Africaine qui enseignait le français, la littérature à Dakar, au laissé français, et qui a épousé là-bas un Français, Rudy, qui, pour des raisons un peu étranges, en tout cas originales, se retrouve, lui, privé du droit d'enseigner et doit rentrer en France. Il rentre donc avec cette femme, Fanta, et leur enfant de 7 ou 8 ans. Et en France, elle se morfond, elle n'enseigne pas. Elle n'enseigne plus. La troisième femme, la troisième partie, s'appelle Kadi. C'est une partie plus brève, qui nous ramène en Afrique. Kadi Demba, donc, a un destin tragique. C'est une jeune femme qui a perdu son mari, avec qui elle vivait depuis peu, mais très heureuse. Il est mort brutalement. Donc elle se retrouve dans sa belle famille, par défaut, et elle s'en fait chasser. Elle s'en fait chasser, parce qu'elle est une bouche de trou, une bouche inutile, et on l'envoie en Europe, ou en tout cas, on la jette sur la route, avec mission d'essayer de gagner l'Europe. Et elle suit donc le parcours que suivent, dans la vraie vie, dans la plus stricte réalité, les migrants, aujourd'hui. Et elle échoue, comme des centaines, des milliers échouent, à joindre l'Europe, et elle échoue tragiquement. Donc, trois femmes, au destin tragique, enfin, marquées en tout cas par le tragique, Nora, Fantin, Kadi, ce sont elles les trois femmes puissantes, c'est ce qu'on comprend ? Oui. Alors, cette puissance, est-ce qu'elle est une puissance acquise par la volonté, par l'effort, ou est-ce que c'est une puissance intérieure innée ? Elles ont travaillé, en tout cas, à devenir ces femmes dotées, effectivement, d'une force intérieure inébranlable, c'est-à-dire que même la plus humiliée de ces trois femmes, qui est un être misérable et méprisé, Kadi, ne doute jamais, elle, de sa valeur profonde en tant qu'être humain. Et de ce point de vue-là, elle est inaccessible au sentiment d'humiliation. Vous donnez une clé, peut-être, en parlant de l'amour que sa grand-mère lui a porté. Elle sait qu'au moins une fois dans sa vie, deux fois, puisque c'était le cas aussi avec son mari, des êtres l'ont aimée et ont pris soin d'elle et très certainement cette affection qu'elle a eue dans l'enfance a l'a aidée à durcir cette espèce de noyau intérieur indestructible. Sous-titrage Société Radio-Canada